Le leader n'a pas le moral. Les Diables Rouges de Briançon dominent le classement de la Ligue Magnus, mais leur entraîneur envisage de quitter le vestiaire. Luciano Basile a patiemment construit l'équipe. Il est désormais lassé des critiques dont il fait l'objet dans sa vie. Moi je me suis détaché. Si ça vient, ça vient. Si ça ne viendrait pas, ça ne viendra pas. Moi je n'ai pas aucun compromis avec le club pour la saison prochaine. J'ai un contrat d'une autre saison, mais je ne suis pas certain de rester. Et je pense que justement, peut-être se détacher du projet et du résultat final, peut-être ça peut augmenter nos chances d'aller chercher ce titre. C'est une personne qui vit le hockey. 24 heures sur 24, c'est sa passion, c'est sa vie. Je pense que lui, on va dire, c'est un gars qui va gagner quelque chose ici, parce qu'il a construit quelque chose bien ici, dans le hockey Briançon. C'est un gars qui va tout donner pour le gagner et pour le hockey. C'est un gars qui vit pour ça. L'entraîneur fait un constat amer. Briançon est un club au moyen limité. Loin de Grenoble et de Rouen, c'est deux rivaux. Les Diables Rouges ont peut-être besoin d'un nouveau souffle. Ça serait peut-être mieux pour moi d'aller ailleurs et peut-être mieux pour les joueurs d'avoir une autre voie dans le vestiaire. Ça fait cinq ans, c'est long, ça, pour un entraîneur. Je peux vous dire qu'en début de saison, j'étais beaucoup chahuté, sifflé, pendant que l'équipe était en première place, avec tous les résultats qu'on a eus pendant quatre saisons. Ça, je l'ai dans la mémoire. J'ai été beaucoup critiqué ici parce que j'ai écarté des gars de la place, parce que je voulais, justement, je ne pouvais pas, on ne pouvait pas rester avec ces joueurs-là pour arriver au niveau où on est arrivé. J'ai fait mon boulot. Eux, ils m'ont démontré en grande partie que j'ai appris une grande leçon, c'est que la gratitude, ça ne fait pas partie de mon métier. Place ce soir à la 16e journée de la Ligue Magnus. Les Diables Rouges ne joueront pas. Ils se sont imposés en match avancé face à Neuilly sur Marne. Une semaine de vacances aura peut-être apaisé les esprits. Lâche pas cette, lâche pas cette.